Musique Ambiance studieuse mais conviviale au centre d'hébergement provincial du Caillou à Roisin. L'école des cadres de Saint-Guilin est en phase d'évaluation de leur formation de moniteurs de plaines de jeux. De moniteurs, pas seulement, car la pédagogie développée ici vise à ce que les aides-moniteurs, les moniteurs et ceux qui se spécialisent travaillent ensemble. Dans toutes les plaines de jeux de la région, les équipes de plaines de jeux sont formées avec tous nos moniteurs. Toutes les plaines de jeux de la région fonctionnent avec le SPJ et donc quand on vit une plaine, on a des moniteurs, des modules et des moniteurs qui sont là. Donc il est important qu'ils se connaissent, qu'ils apprennent à vivre ensemble, qu'ils apprennent à travailler ensemble et pour justement former ces équipes futures. Un outil d'intégration, c'est un fait, mais il a son importance car la formation de moniteurs, de centres aérés est tout de même assez lourde. 150 heures de théorie, de la pratique, des stages, il faut s'accrocher. On rencontre nos jeunes en septembre, il y a une réunion d'information avec un spectacle qui est fait par les anciens. Et puis on propose 4 à 5 samedis matin, en octobre, de prise de contact dans une école à Saint-Guylain. Les jeunes viennent et le samedi matin, on fait rencontrer toute l'équipe pédagogique, ils participent aux différentes activités. Et là, ils peuvent déjà se dire, tiens, c'est quelque chose que j'ai envie de persévérer ou c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc il y a déjà un écrémage qui se fait là, et puis commence le stage de tout ça, un stage résidentiel. Où là, évidemment, tout ça, un carnaval, il rentre en plein dans la matière. Mais il y a un deuxième passage qui n'est pas négligeable, c'est celui du stage pratique. Ils sont devant des enfants. Et là, on a eu le cas cette année d'une jeune fille qui s'est rendue compte, qui m'a téléphoné en me disant que, ben non, elle se rend compte avec les enfants, c'est pas son truc. Et voilà, elle a pris la décision d'arrêter. La formation est vraiment globale et inclue, que ce soit des notions de secourisme, évidemment, tout ce qui est pédagogie, psychologie, jeu, technique, chant, etc. C'est vraiment une formation très complète. Et donc, au-delà de la formation, c'est aussi un travail sur soi que mène chaque futur animateur. Avant, j'étais pas non plus très particulièrement attaché aux enfants d'Ira. Maintenant, j'ai découvert beaucoup de choses envers les enfants et je les apprécie beaucoup plus. Avec ce qu'on apprend au SPJ, ça nous permet d'ouvrir les portes. Donc, au niveau des animations et tout ce qui s'en suit, on a déjà plus d'idées. Donc, on est déjà moins... on arrive moins dans le tas sans savoir ce qu'on doit faire. J'avais quelques soucis aussi au niveau de confiance en moi. Et le fait d'être dans un groupe comme ça, qui est beaucoup plus grand à prendre la parole et être encadré, ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Mais au terme de leur formation, chacun trouvera un job et ça, c'est aussi important. Sous-titrage Société Radio-Canada